Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et ce sont les livres. J'adore la lecture. Pour moi, les livres, c'est une source de divertissement, de connaissances et une façon de trouver des réponses à mes questions. Ma bibliothèque personnelle compte plusieurs centaines d'ouvrages dédiés à l'herpétologie et aujourd'hui, je vais vous présenter plus spécifiquement ceux qui traitent à propos de l'herpétophone du Québec. Le premier, le plus vieux, a été publié en 1961. Il s'appelle Inconnu et méconnu. L'auteur, c'est Claude Mélençon. On voit dans ce livre beaucoup de textes, des images, des dessins. Ce qui me touche particulièrement du livre, ce qui me marque particulièrement, c'est le degré de poésie qu'on va trouver dans ce livre-là. Je vais lire un extrait à propos du chant de la Reynette crucifère au printemps. Chant d'espoir pour tous les êtres avides de verdure et de soleil, cet appel amoureux emplit de sa bruyante promesse les soirs d'attente entre notre faux printemps, celui du calendrier, et le temps des lilas. Il marque une époque dans la vie des saisons. C'est Claude, c'est à tout un poète. En 1975, a été publié dans la collection Pleine Nature, ce petit livre qu'on appelle Reptiles et Batraciens. Il est quand même intéressant. Il y a quelques descriptions. On parle des espèces du Québec, de l'anatomie. Bref, je suis content de l'avoir trouvé parce qu'il est encore en excellent état. En 1988, a été fondée la classe des amphibiens et reptiles du Québec. Eux récoltaient des mentions, des données, pour connaître la répartition de nos espèces. Ils ont publié en 1996, bien entendu, la classe des reptiles et amphibiens du Québec. Ils l'ont faite en français puis en anglais. À l'intérieur, on trouve des descriptions, mais aussi des cartes de répartition. Toutes les mentions qu'on leur a envoyées, ils les ont comptabilisées. Puis, on peut les retrouver sur ce genre de tableau-là. D'ailleurs, avec le livre venait une carte qu'on pouvait leur envoyer parce qu'ils continuent encore à collecter ce genre de données-là. Maintenant, ça se fait plus par le web. En 2004, premier ouvrage en couleur, qui s'appelle « Amphibiens et reptiles du Québec et des maritimes », écrit par Jean-François Desroches et David Rodrigues. Étrangement, j'ai rencontré David Rodrigues à quelques reprises parce qu'on avait des amis en commun. Ce livre-là, c'est probablement le préféré de ma collection, mais il m'a accompagné sur le terrain, dans le bois, dans mon sac à dos. Il a été dans le soin puis des marécages avec moi. Vous voyez qu'il est quand même abîmeux, mais je pouvais trouver des réponses à mes questions sur le mode de vie, l'identification des reptiles et amphibiens du Québec. Mais je n'aimais pas ça, avoir un livre magané dans ma bibliothèque. J'ai donc acheté un deuxième exemplaire en parfait état, et c'est à ce moment que vous avez le droit de me juger. En 2006 a été publié un guide d'intendance sur la tortue molle à épines. C'est une tortue qui a un statut menacé au Québec. Quand même intéressant parce qu'on parle vraiment plus en profondeur de l'espèce. Et c'est en 2018 que le duo Rodrigues et Desroches a publié une deuxième édition de leur livre reptile et amphibien du Québec et des maritimes, parce qu'ils ont pu le faire de façon un peu plus volumineuse. Il contient encore plus d'informations, plus de photos, plus de données, plus de graphiques. Jean-François Desroches et sa conjointe Myriam ont une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Folles bestioles », produisent des vidéos. Je vous invite à aller les suivre, faire des pouces bleus sur le stock. C'est vraiment tripant. Et, autre parenthèse, cet exemplaire-ci est unique car il m'a été dédicacé par Jean-François Desroches. J'espère vous avoir appris à aimer la lecture, à aimer les livres, à vous documenter. Si oui, faites des pouces bleus en-dessus de la vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube de Monsieur Reptile et nous suivre sur Facebook. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501